Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter les travaux de mon stade de projet de fin d'études EM2 qui portait sur la prédiction et spatialisation du BP par télédétection optique et l'IDAR. C'est un stade qui est très basé et géomatique cette fois et qui est encadré par David Chirène, Olivier Martin et Nicolas Méladeau de l'IRIT. Les objectifs de mon stade, déjà le premier, c'était d'étudier les relations entre l'indice de biodiversité potentielle ou l'IBP et des indices dérivés de données de télédétection, notamment de données LIDAR. Et ce, dans l'objectif de produire un modèle prédictif de l'IBP pour ensuite l'appliquer pour prédire l'IBP à la richelle. Et ce, en réponse à des besoins de gestion et de caractérisation des formes. Donc déjà, je vais commencer par replacer la forêt au centre de ses enjeux. Donc la forêt a de nombreux rôles. Déjà, elle a un rôle évident en production de bois pour l'industrie du bois. Donc sa gestion a de fortes enjeux économiques. Elle a aussi un rôle d'accueil du public, par exemple. Mais elle a également des fonctions qui sont très utiles dans le contexte actuel de crise climatique, comme par exemple la stabilisation du sol face à l'érosion. Elle garantit aussi des conditions microclimatiques fraîches et permet d'imiter la teneur en gaz avec le serre en stockant le carbone dans le bois. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle a surtout un rôle majeur de réservoir de la biodiversité. Ce qui est assez intéressant dans le contexte actuel d'érosion globale de la biodiversité. Mais on sait que cette biodiversité va être fortement influencée par la structure et la composition du développement forestier, étant donné que la structure et cette composition vont supporter et générer la biodiversité. Et donc une forte complexité structurelle va être associée à une diversité de niches écologiques élevées et donc une forte richesse spécifique aussi. Donc il va être nécessaire de prendre en compte cette complexité structurelle pour évaluer la biodiversité. Et dans ce contexte, on a un indicateur, l'IBP, qui va prendre en compte cette complexité structurelle. Donc l'IBP, c'est un indice qui a été créé en 2008 par Laurent Largue et Pierre Golin, et dont l'objectif est d'intégrer une évaluation indirecte de la biodiversité dans la gestion du développement. Donc habituellement, pour évaluer la biodiversité, on dispose d'indicateurs directs déjà, qui consistent à évaluer directement sur le terrain les taxons. Et à côté, on dispose d'indicateurs indirects qui vont, eux, étudier d'autres facteurs qui influencent la biodiversité et qui ont donc l'avantage d'être plus accessibles à des non-spécialistes. Et dans ce contexte, l'IBP est un indicateur indirect et il a l'avantage d'être pratique et rapide à utiliser sur le terrain. Donc il se compose de dix facteurs, dont sept sont liés à la gestion forestière. Donc on a par exemple la proportion de voies morts ou les milieux ouverts, et également trois facteurs liés au contexte temporel et environnemental du peuplement. Donc c'est un indicateur qui est évalué sur le terrain. Donc ici, on peut voir un extrait d'une fiche de relevés. Donc on ne va pas regarder dans les détails, mais on peut voir qu'à gauche, on a une partie où on va noter des relevés pour chaque facteur, comme par exemple le nombre de voies morts ou le nombre de strats. Et à droite, on va calculer un score à partir de critères sur les relevés, ce qui va donner lieu à un score sur cinq pour chaque facteur. Et on va pouvoir agréger ces scores soit en une note sur 35 pour la note IBP gestion et une note sur 50 pour la note IBP totale. Donc comme l'IBP est basée sur des relevés terrains, son estimation à grande échelle va être difficile car coûteuse en temps et en argent, en plus d'être assez limitée par les territoires qui sont difficiles d'accès. Mais on sait que la majorité des facteurs de l'IBP sont liés à la structure du peuplement, que ce soit directement, comme par exemple le nombre de strats verticales ou indirectement via par exemple les endro-microhabitats qui sont liés au diamètre du bois. Et en parallèle, on dispose d'une technologie, le LIDAR, qui va permettre de scanner l'environnement sous forme de miroche de point 3D qui serait donc parfaitement adaptée à décrire cette structure. Et en plus, c'est une technologie qui offre des perspectives de passage vers la réfléchelle étant donné qu'on a un programme national LIDAR-ACTE qui d'ici 2025 va couvrir la France entière. Donc, la question est-il possible de prédire l'IBP à partir de données LIDAR ? Et dans un premier temps, comment caractériser l'IBP par données de télé-détection ? Donc, si on regarde l'état d'IA de l'art en lien avec cette problématique, on a souvent une méthodologie qui est abordée, que je vais présenter. Donc, on part de données LIDAR éventuellement enrichies d'autres données de télé-détection. On va extraire de ces données des descripteurs des traits morphologiques de l'écosystème, c'est-à-dire de la hauteur, de la couverture ou de l'hétérogénité structurelle du peuplement. Et ensuite, on va prédire des caractéristiques de l'écosystème à partir de ces descripteurs, des caractéristiques qui sont par exemple l'arché spécifique ou le type de canopée. Donc, ça soulève plusieurs questions. Dans notre cas, déjà, quelles données utiliser étant donné qu'on veut rendre la méthodologie déployable à l'échelle nationale au minimum ? Ensuite, quels descripteurs calculés étant donné qu'on a une grande variété de descripteurs possibles, mais il n'y a pas vraiment de consensus sur lesquels utiliser ? Et ensuite, est-ce qu'on va être capable de prédire l'IBP étant donné que ça n'a jamais été étudié ? Donc, je vais présenter la démarche qu'on a abordée pour répondre à ces questions. Donc, déjà, on va commencer par regrouper un jeu de données de référence. C'est un jeu de données qui est issu de différents projets, qui contient des placettes de 1 hectare, des placettes circulaires de 1 hectare de relevés IBP réalisés en forêt. Et donc, il y a eu un travail assez conséquent pour regrouper toutes ces données, aussi les formater et les filtrer également pour éliminer toutes les données un peu aberrantes. Donc, on avait notamment des données qui sont situées au sud-ouest de la France et surtout dans les pylénées, en fait. Donc, c'est lié au projet qu'on a utilisé, ce qui doit se traduire sur la répartition des notes d'IBP. Donc, ici, on peut voir qu'on a une forte représentation des notes d'IBP élevées, ce qui a causé des mesures problématiques pour la suite, notamment pour l'étape de prédition, ce qui reviendra dessus après. Et on a aussi des données qui sont assez réparties, enfin, qui sont assez anciennes, parfois, avec des données allant de 2008 à 2024, ce qui a aussi causé des problématiques, puisqu'il fallait se poser la question du filtrage, enfin, fixer un seuil par année, étant donné que les relevés trop anciens ne peuvent pas être représentatifs de la forêt aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir un écart entre ce qui est acquis en termes de l'IA et ce qui est sur le terrain. Enfin, ce qui est des anciens européens, je veux dire. Et donc, on a réalisé un filtre à vue, déjà, en premier lieu, des données post-2012, ce qui fait qu'on a environ 1 400 placettes à ce stade-là. Donc, ensuite, on a dû choisir différentes données de télédétection. Donc, on a choisi les sources suivant le type d'informations qu'elles pouvaient apporter. Et c'est un choix qui a été basé fortement sur la bibliographie. Donc, déjà, pour l'information structurée, on a choisi les données LIDAR, et on a utilisé les données LIDAR-ACLE, donc, que j'ai cité avant. Ensuite, on a choisi d'autres sources de données en 2D pour apporter une information complémentaire, comme, par exemple, le modèle numérique de terrain qui apporte une information topographique, l'ABD-Ortho qui apporte une information spectrale. Et en complément, on a utilisé la donnée Biomasse de l'UETL et les DHI, qui, eux, vont apporter une dimension un peu plus temporelle. Et donc, à partir de ces données, on a dû identifier différents indices dérivables de ces données. Et donc, pour cela, on a fait des hypothèses qu'on revient entre ces indices et les facteurs de l'IBP. Donc, habituellement, pour décrire la structure forestière, on utilise trois axes, qui sont la complexité verticale, la hauteur et la couverture de canopée. Et donc, on s'est basé sur ces trois axes pour choisir les indices. Donc, déjà, on a choisi des descripteurs de hauteur, comme, par exemple, la hauteur maximale ou les percentiles de hauteur. Et on les a choisis, car ils pouvaient être potentiellement informatifs sur le facteur de l'IBP, la structure verticale. On a aussi choisi des métriques de variabilité verticale, comme, par exemple, celles des lèvres du PAD. Alors, le PAD, c'est les plantes arrières d'NCC, qui correspond, en fait, à la densité de végétation et qui est calculée à l'effet d'un conseil. C'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est un truc. Donc, ça correspond à une section volumétrique du nœud de point. Donc, la densité, ça va s'exprimer en mètre carré par mètre cube. Et donc, on calcule un profil de PAD. Et à partir de ce profil, on peut estimer des métriques de variabilité verticale ou horizontale qui pourront informer sur les facteurs structure verticale, bois, gros dième, par exemple. Et enfin, on a calculé des métriques de couverture, comme, par exemple, directement le pourcentage de couverture de canopée qui, lui, pourrait être informatif sur les facteurs milieux ouverts. Et enfin, on a des métriques complémentaires comme, par exemple, le NDVI qui va informer sur le type de couvert, sur la santé de la végétation. Et donc, on a considéré qu'il pouvait être lié aux facteurs bois, bas, milieux ouverts. Donc, il a fallu développer une chaîne de traitement pour calculer toutes ces métriques que je n'ai pas présentées, mais il y en a environ 300 à l'échelle des placettes de référence. Et donc, je vais présenter rapidement la chaîne de traitement. Donc, on part d'un shapefile multi-placette et on va associer une tube LIDR HD qu'on va découper, enfin, on va la découper pour chaque placette. Ensuite, on va pré-traiter le nuage de points, c'est-à-dire qu'on va normaliser le nuage de points et filtrer les points qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire les points pas classés en temps de végétation du sol. Et on va voxelliser le nuage de points, c'est-à-dire, je suis divisé en voxelles de 50 cm de haut et 10 m de large, ce qui est nécessaire pour le calcul du PAD, par exemple. Et enfin, on extrait les métriques à partir de ces nuages de points. Donc, c'est des métriques structurelles auxquelles on va associer les métriques complémentaires à partir des autres sources de données. Et au final, on obtient un des placettes de référence qui sont enrichies de toutes les données, toutes les métriques de télédétection qu'on a calculées, ce qui fait qu'on obtient un jeu au paquet qui va pouvoir être utilisé pour les études suivantes, dont la prochaine correspond à l'étude des corrélations. Donc, on a réalisé cette étude des corrélations pour savoir si on pouvait interpréter les indices de télédétection calculés en lien avec les facteurs de l'UBP. Et donc, pour cela, on a calculé les coefficients en cours de Spearman qui correspondent à une mesure de dépendance statistique non paramétrique entre deux variables. Et donc, on a calculé ces coefficients entre chaque facteur et chaque métrique. Et on les a calculés sur un jeu rééchantillé 100 fois de manière homogène et adéatoire. Je ne veux pas m'étaler. Et donc, après s'être assuré qu'on avait des corrélations pour la prédiction, on s'est intéressé à la classification de l'IBP, c'est-à-dire à la création de modèles prédictifs. Et donc, pour ça, pour choisir la taille de prédiction, on s'est basé sur le constat qu'un écart de non pas un point, mais cinq points de l'IBP gestion allait impacter significativement l'arche spécifique. Et donc, on a choisi de réaliser une taille de classification. Donc, en réalisant dans un premier temps deux tâches de prédiction qui sont la classification d'une note IBP gestion discrétisée en quatre classes ou en trois classes. Et on a aussi réalisé d'autres tâches de prédiction, comme par exemple, la classification d'une note IBP recalculée à partir des facteurs les plus corrélés à l'arche spécifique selon la littérature. Et en parallèle, on a quand même étudié la réplication d'une IBP gestion pour avoir des prédictions continues, même si ce n'était pas ce qui était spécialement pertinent au départ. Donc, pour la classification, je vais faire réaliser un modèle assez intelligible d'art de décision qui a l'avantage de pouvoir les visualiser. On peut voir ici, par exemple, qu'on a à chaque niveau une condition qui est appliquée, un critère qui est appliqué sur les métriques. Et on va classer de plus en plus finement les échantillons, jusqu'à classer les échantillons en trois classes, en tout cas pour cet exemple-là. Et à côté, il faut aussi réaliser une classification avec un modèle plus performant, mais qui, lui, n'est pas intelligible et qui a le support de la technologie. Et donc, je vais présenter rapidement la méthode qu'on a faite pour cette étape de machine learning. Donc déjà, il faut savoir qu'on avait un jeu de données très déséquilibré, comme ce que j'avais dit plus tôt. Ce qui fait qu'on a joué ça en attribuant des poids aux modèles qui sont relatifs aux fréquences de chaque classe. On a réalisé une étape d'optimisation que je ne vais pas détailler, mais qui permet d'obtenir les meilleurs paramètres pour entraîner les modèles. Et ensuite, pour avoir les modèles prédictifs les plus complets possible, on a entraîné ce modèle avec toutes les données qu'on avait à disposition, mais comme ça, ça ne permet pas d'obtenir les scores des modèles. Et donc, en parallèle, on a réalisé une étape d'évaluation. Donc, on a divisé le jeu de données en un jeu d'entraînement et un jeu de test. On a entraîné le modèle sur le jeu d'entraînement, c'est-à-dire une 300 placettes. Et on a évalué ce modèle sur le jeu de test, donc qu'il n'a jamais vu, qui comprend environ 100 perles placettes, ce qui permet d'obtenir les scores associés aux modèles prédictifs. Et donc, enfin, la dernière étape, ça consiste en la spatialisation de l'IDP, c'est-à-dire l'application des modèles prédictifs produits à la richelle. Donc, pour ça, on a défini une zone, pour réaliser un cas d'étude, qui correspond aux zones exclusivement forestières du parc naturel régional des Pyrénées-Archis-Ouest. Donc, ça correspond à une zone de 890 km² environ. Et on a subtilisé cette zone en une grille de résolution 100 m par 100 m. Et donc, on a calculé les métriques de télédétection pour chaque cellule. Et pour chaque cellule, ensuite, on a réalisé une prédiction à partir des métriques, puisque les modèles prennent en entrée les métriques de télédétection. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer au résultat pour les trois dernières étapes. Déjà, en commençant par les corrélations, je vais aller assez vite dessus. Mais globalement, ici, on peut voir qu'en foncé, on a de fortes corrélations, positives en rouge et négatives en bleu. Donc, on a pu constater, déjà dans un premier temps, pour les facteurs de l'IDP, des corrélations assez pertinentes, comme par exemple la couverture de la canopée, qui est fortement anticorrélée aux facteurs milieux ouverts, la surface de plante maximale qui est fortement corrélée au nombre de strates ou au très bon bois. On a aussi regardé les corrélations avec la note IPP question globale. Et on a pu constater qu'on avait de fortes corrélations, par exemple, avec l'altitude maximale ou la biomasse maximale par hectare. Et on a ensuite réalisé ce type d'observation pour toutes les métriques qu'on avait calculées. Et à la fin, pour l'étape de prédiction, on a uniquement conservé les métriques qui étaient bien corrélées avec les facteurs de l'IDP et aussi les métriques qui étaient interprétables écologiquement. Donc, maintenant, on peut regarder les résultats de la classification. Donc, on va s'intéresser surtout au F1 score. Donc, il faut juste retenir que plus on s'approche de 1, plus on s'approche d'un modèle parfait. Donc ici, on a en rouge les modèles de support vecteur machine et en bleu, les modèles d'arbres de décision. Et on peut constater qu'on a des scores majoritairement entre 0,5 et 0,7 avec des scores assez moyens, sauf pour un modèle qui sort un peu du haut, qui est le classificateur d'IDP en trois classes, avec un F1 score d'environ 0,69. Et donc, c'est celui-là qu'on a choisi de conserver pour réaliser la prédiction d'IDP sur l'ARIEF. Et à côté, donc, on avait entraîné aussi un régresseur qui lui a obtenu un RMSE d'environ 5, ce qui veut dire qu'il est capable de prédire l'IDP à 5 points traits, ce qu'on a considéré comme étant satisfaisant d'après la littérature. Et donc, on a aussi réalisé une spatialisation d'IDP avec ce modèle-là. Et donc là, on peut déjà visualiser un résultat de la spatialisation. C'est celle réalisée avec le régresseur, donc c'est là tout le continu. On a pu constater que c'était assez pertinent, en tout cas, avec les valeurs de référence, avec un spot au milieu qui, d'après les personnes qui connaissent le PNR, est assez pertinent, puisque c'est une zone de concert. Oui, j'allais dire, mais en fait, en plus clair, on a les valeurs d'IDP fortes et en foncé, les valeurs d'IDP faibles. Donc, on peut vite constater qu'on a des valeurs faibles au niveau des fonds de l'année et plus élevées en altitude. Et donc, à cette prédiction, on a associé une mesure sur la fiabilité. Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on a calculé les indices de nos vêtises qui donnent une information sur l'extrapolation des modèles. et on a pu voir que 80% des zones prédites se trouvaient dans le domaine de validité des modèles, ce qui veut dire que c'est des prédictions plus fiables, en tout cas que celles qui sont situées dans les 20% restants, en rouge ou en bleu, dans lesquelles le modèle extrapole. Donc, il faudra prendre ces prédictions avec plus de précautions. Enfin, avec une pensée. Et voilà. Donc, il y a quelques conclusions de ce travail. Donc, déjà, on a pu montrer qu'il y avait des relations significatives entre les facteurs de l'IBP, l'IBP gestion lui-même et les variables de télé-detection, ce qui veut dire qu'on est capable d'expliquer l'IBP par télé-detection. On a été capable de produire des modèles qui sont certes améliorables, mais qui ont des performances non négligeables et qui sont surtout capables de prédire un gradient de score d'IBP gestion. Et à ce stade-là, on a déjà produit une cartographie qui est déjà en outil utilisable par les gestionnaires, en tout cas, pour identifier des zones à prospecter, comme par exemple les zones à faible IBP. On a aussi pu voir que les données d'Ida-RHD étaient adaptées à cette étude, ce qui est assez rassurant, en tout cas, dans une perspective de reproductibilité de l'étude, puisque c'est des données qui sont fortement accessibles. Mais il y a quelques limites aussi à ce travail, notamment l'écart temporel entre les acquisitions LiDAR et les relevés IBP. Donc, on a fixé un seuil maximum de 7 ans, mais il se peut quand même qu'il y ait eu des opérations de gestion comme des coupes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des données aberrantes, en fait. Et qu'on a peut-être entraîné des modèles avec ça. Et on a aussi un déséquilibre fort du jeu de données d'apprentissage, ce qui fait que le modèle peut être peut-être mal généralisé en tout cas pour les zones à faible IBP. Et les perspectives d'amélioration, c'est notamment déjà la nouvelle donnée, notamment allemande, ce qui va permettre d'améliorer le domaine de validité du modèle et aussi d'appliquer le modèle à l'échelle européenne et qui pourrait éventuellement aussi résoudre le problème de déséquilibre du jeu de données. Il est également prévu d'avoir des validations de terrain en Ariège, pour valider les modèles prédictifs et on prévoit aussi d'utiliser l'apport du deep learning sur le jeu de points directement, ce qui pourrait permettre d'améliorer grandement les performances du modèle. Ce qui n'est pas noté aussi, mais c'est un travail qui a été, qui a permis, en fait, d'ouvrir une sorte de collaboration avec le PNR de la Ariège, donc avec plusieurs projets qui sont prévus, notamment les ateliers Sigma. et c'est un travail qui va être publié en janvier aussi. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.